Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Alors ce, jeudi 16 mars, direction l'hippodrome de Caen. Ce sera la première réunion bien sûr réservée aux trotteurs. Il y aura un quintet plus, support de The 5 également chez The Turc. Moi je me suis intéressé à 5ème course, un pic 5 mais également The 5 chez notre partenaire. Le prix de Fresnouville prévu à 16h12. C'est une compétition réservée à des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 55 000 euros. 13 concurrents départs, 2450 mètres. Dans cette compétition, j'ai décidé de vous conseiller un The 2 sur 4. Un pari que j'aime toujours beaucoup. Surtout dans les courses qui sont assez homogènes avec des concurrents qui se tiennent de près. Regardez, entre le 4 et le 13, il n'y a même pas 4000 euros d'écart au niveau des gains. Donc voilà, comme j'ai dit, un lot qui est homogène. C'est pour ça que je pense qu'un 2 sur 4 avec 3 chevaux, ça peut être intéressant. Assez spéculatif, surtout si les 3 sont à l'arrivée, ça peut être encore plus sympa. Donc voilà, je vais vous dire les 3 concurrents que j'ai retenus. Alors en premier lieu, j'ai retenu le 6, Icône d'Erable. Icône d'Erable qui vient de réaliser une très très belle rentrée sur cette piste. Cette piste de quand il va certainement afficher des progrès. Clément Thomas qui fait appel à François Lagadeux. Ça aussi, ça m'a interpellé. En plus, je crois que François Lagadeux avait le choix des montants. Je crois qu'il est d'habitude sur Yalla Yalla. Du coup, il est sur Icône d'Erable. Pas besoin d'être déféré pour faire l'arrivée. D'ailleurs, sa rentrée l'a prouvé. Aptitude à ce parcours. Elle va certainement afficher des progrès sur sa belle réapparition. Je pense vraiment qu'elle a son mot à dire pour une place dans les 4 premiers. Elle est sans doute encore un petit peu en retard de gain d'ailleurs. Ensuite, le deuxième cheval, ce sera peut-être mon outsider très séduisant. Ce sera ce numéro 9, Yuppie Tollville. Alors, Yuppie Tollville, il réalise un bon début d'année. C'est un cheval qui est déféré des 4 pieds. Il faut savoir que déféré des 4 pieds, il n'est jamais sorti du podium. Je profite du fait que ce soit Ernaux Zirmet. Je pense que quand il y a des Eric Raffin, d'Alexandre Abrivar, des Mathieu Mottier, lui peut être à une cote un peu spéculative alors qu'il a une chance aussi régulière que les autres. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature et je trouve qu'il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Et voilà, ce sera mon deuxième cheval pour ce Paris 2 sur 4. Et puis le troisième, ce sera le favori, je pense, le numéro 13, Indusval. Un cheval qui vient de s'imposer sur la piste de Caen. Un cheval qui est en forme, qui est donc compétitif sur cette piste. Il est une nouvelle fois confié à Alexandre Abrivar. L'engagement est vraiment intéressant, c'est vrai que c'est le plus riche. Alors, il monte sans doute un petit peu de catégorie vu qu'avant sa victoire, il n'avait pas autant de gains. Mais vu la forme qu'il tient et l'aptitude au parcours et qu'on fait encore appel à Alexandre Abrivar qui en ce moment réalise vraiment un début d'année Tony Truant. Je pense qu'il ne devrait pas sortir lui non plus des 4 premiers. En tout cas, il me plaît beaucoup également dans cette compétition. Donc voilà, le conseil de jeu de ce jeudi 16 mars, ce sera donc un E2 sur 4 dans la cinquième course du programme en Réunion 1 avec le 6, le 9 et le 13. Voilà, cela coûtera juste 3 euros. Si vous préférez jouer chez PMU, vous pouvez le faire en flexi 50%, à 4,50 euros également. C'est une autre option en tout cas pour le conseil de jeu de ce jeudi 16 mars. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi. C'était à la base, je vous indiquais, Isofou Duchesne, un peu déçu de sa performance. Maintenant, le cheval n'était pas très à l'aise, il était très très tendu. Il était sur des oeufs, Mathieu Abrivar a fait ce qu'il a pu, mais dans le tournant final, il a fini par faire la faute alors qu'il était encore aux armes en poste et qu'il tentait de se maintenir en bonne position. Le cheval a fini par être disqualifié malheureusement. Mais bon, ça c'est les cours, ça arrive également. J'espère qu'on va remettre rapidement les pendules à l'heure dans cette rubrique. et dès ce mercredi avec Kaya Start, en tout cas, ce jeudi, ce sera un E2 sur 4, le conseil de jeu. Moi, je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cette édition de Un jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501